Bonjour à tous, j'ai entre les mains la nouvelle paire de jumelles de Swarovski, la NL Pur, donc c'est le nouveau standard haut de gamme de la marque Swarovski. Cette NL Pur, en fait, c'est un peu une réponse à Zeiss et à Laika. Swarovski dominait le marché dans les jumelles 1042 avec la Swarovski EL, qui a été longtemps la meilleure paire de jumelles du monde. Et en fait, Zeiss a fini par répondre à cette paire de jumelles en 2014, avec notamment un ingénieur de Swarovski qui est passé chez Zeiss et qui leur a permis de faire une paire de jumelles complètement concurrente, la Victory SF 1042. Comme la Swarovski EL, elle a un aplanisseur de champ, donc une qualité d'image très bonne jusqu'en bord de champ, et surtout, la Zeiss a élargi le champ visible sur la Swarovski EL. On est à 112 mètres à 1000 mètres, Zeiss est passé à 120 mètres à 1000 mètres. Voilà la réponse de Swarovski, on passe à 133 mètres à 1000 mètres. Pour ceux qui font un peu d'astromie, on a des oculaires ici qui ont un champ à peu près de 70 degrés, donc un champ visuellement assez confortable, qui commence à donner une impression d'immersion qu'on peut avoir dans certains oculaires haut de gamme pour télescope. Donc c'est une belle prouesse, en fait, 133 mètres à 1000 mètres, ça dépasse vraiment clairement tout ce qui existe en termes de concurrence. Autre évolution, quand Zeiss a sorti la Victory SF, ils avaient le système ergobalance, c'est-à-dire le centre de gravité vers l'arrière, alors que la Swarovski EL avait un centre de gravité vers l'avant. À quoi ça sert le centre de gravité vers l'arrière ? Tout simplement à plaquer les oculaires contre les yeux, et là, en fait, si je tiens la paire de jumelles par le centre, vous voyez, elle bascule vers l'arrière, donc ça, ça apporte beaucoup de stabilité, c'est vachement bien. Et donc, là, sur la NLQ, on voit que Swarovski a tiré la leçon et a déplacé son centre de gravité vers l'arrière. Dans l'histoire, on a perdu le pont central avant. Alors, pour la rigidité, c'est plutôt un point faible, mais bon, on peut noter quand même que le pont central arrière, lui, a pris de l'embonpoint, il est très gros, donc je pense que cette paire de jumelles conserve quand même une très bonne rigidité. Après, moi, j'ai un seul reproche, on va dire, à faire cette paire de jumelles. Ici, on a la molette de mise au point central. Swarovski nous a habitué à avoir des systèmes de réglage assez évolués, c'est-à-dire que sur la EL, en fait, cette molette centrale peut se décaler d'un cran, enfin, se clipser vers l'arrière. Et en fait, après, on a un système cranté qui permet de faire le réglage de dioptrie pour l'oculaire droite. Ici, ce réglage est passé ici, sur un autre modèle central. Alors, elle est assez rigide, ça, c'est bien. Il y a un seul cran, un cran central. Ça, c'est pas très bien, je trouve, en fait, parce que souvent, si on a une bonne vision, en fait, l'ajustement de dioptrie qu'on va devoir faire, il va être assez minime et on est quasiment gêné, en fait, par ce cran central. Bon, là, je chipote, c'est vraiment du détail. On arrive à régler la dioptrie, mais je trouve que le système de réglage n'est pas aussi bon que sur la Swarovski. Donc, je trouve que sur ce point-là, ils ont plutôt régressé. Mais bon, là, c'est vraiment du détail. Malgré tout, on a un système de réglage sur le pont central. Et ça, c'est bien. Sur la prise en main, au lieu d'avoir des fûts complètement droits, on a des fûts un peu amincis qui épousent vraiment la forme des mains. Je les trouve hyper agréables en termes de prise en main. C'est très, très bon. Après, ce qui nous intéresse, évidemment, aussi, c'est la performance sur le banc optique. Donc, celle-là, je les ai passées sur le banc optique. Avec un champ élargi, on peut s'attendre à ce que la marque ait peut-être ajouté des éléments en verre dans la paire de jumelles. Donc, peut-être une baisse de qualité. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. En termes de transmission, j'ai mesuré 92% dans le verre avec un laser vert. Et c'est conforme à ce qu'annonce le fabricant. Le fabricant annonce 92% de transmission. Eux, c'est une transmission sur tout le spectre. Donc, ça veut dire qu'on s'attend à ce que la transmission soit bonne dans le verre et dans le rouge. C'est ce que j'ai vu aussi, en faisant une mesure de neutralité des couleurs. On a des couleurs quasiment parfaitement neutres. C'est la marque de fabrique de Swarovski. J'ai juste noté une dominante dans le verre, mais elle est très, très légère, vraiment infime. Donc, sur ce point-là, c'est très réussi. Il n'y a aucun problème. Et c'est cohérent avec le chiffre de transmission globale de 92% annoncé par le fabricant. Évidemment, j'ai mesuré aussi la qualité d'image dans le champ. Au centre du champ, on est largement en dessous de la minute dark, qui est la limite de résolution de l'œil. Donc, on est à peu près sur le standard de qualité qu'on avait sur la Svictory EL. Donc, là-dessus, pas de problème. Bon, après, il n'y a pas de surprise. En fait, ça, c'est quelque chose que les fabricants savent bien faire. Par contre, là où on attend toujours les fabricants au tournant, c'est sur la qualité d'image en bord de champ. Ici, j'ai mesuré 2 minutes dark en bord de champ. Là, c'est très supérieur à la moyenne. C'est très supérieur à l'essentiel des paires de jumelles concurrentes. Il n'y a vraiment que des Zeiss Victory SF qui vont concurrencer cette qualité d'image en bord de champ. Mais là, la poisse, elle est d'autant plus grande qu'on a un champ élargi à 133 mètres. Donc, c'est vraiment une bonne surprise. Évidemment, on a toujours un aplanisseur de champ. Il faut savoir qu'il y a très peu de paires de jumelles aujourd'hui qui ont un aplanisseur de champ sur le marché. L'aplanisseur de champ, en fait, ça sert à avoir la mise au point au centre du champ qui est la même qu'en bord de champ. En fait, si la mise au point en bord de champ n'est pas la même, on va avoir une impression de flou, sauf à avoir un œil très jeune qui arrive à accommoder quand il se balade dans le champ. Mais c'est clairement plus agréable et plus confortable d'avoir cet aplanisseur de champ. Aujourd'hui, sur le marché, il y a les jumelles très très haut de gamme 10-50 de Nikon qui ont ça, mais elles valent dans les 7000 euros, quelque chose comme ça. C'était plutôt un démonstrateur technologique. On retrouve un aplanisseur de champ dans les Monarch HG. Ça, c'est un très beau produit autour de 1000 euros. Et cet aplanisseur de champ, évidemment, dans les Victory SF 10-42 et les nouvelles 10-32 qui sont sorties cette année, que je n'ai pas testé encore, mais que j'espère bien tester prochainement. Donc bref, là, le standard haut de gamme est poussé encore plus loin. Alors, on a aussi un petit ajout en plus. Il ne s'agit pas simplement de répondre à égalité à Zeiss. On a ce petit gadget ici. En fait, sur le modèle, au départ, on a des vis ici qui se défont. Et on peut mettre dans ces trous, comme des prises jack, un support ici qui va venir donner un troisième point d'appui. Et ça, ça permet de gagner énormément en stabilité, d'avoir trois points d'appui plutôt que deux. Donc là encore, bien joué de la part de Swarovski. Ce petit accessoire se règle. Il est vendu un peu cher. C'est plus de 100 euros. Je trouve ça très cher pour ce que c'est, parce que c'est un peu plastique quand même, alors que le reste de la paire de jumelles est de construction très sérieuse. Mais en tout cas, on gagne vraiment en stabilité à tel point que Swarovski a sorti des 12-42. Ce qui est plutôt atypique. Et visiblement, pour avoir discuté avec des gens qui ont testé 12-42, ça marche aussi très très bien. Donc voilà, une très grande réussite pour cette paire de jumelles. Moi, je suis totalement convaincu. Le seul défaut, c'est le prix. On est quasiment autour de 2 900 euros. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec un nouveau modèle qui sort, le précédent, sa cote qui baisse. On retrouve les Swarovski UL en ce moment autour de 2 100 euros. Et là, pour le coup, par rapport à la qualité des Swarovski UL, je trouve que c'est très raisonnable. Donc, il y a des bonnes affaires et des bonnes opportunités sur la Swarovski UL. Voilà, j'espère que ce test vous aura été utile. Je vous dis à bientôt. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à suivre la chaîne si vous voulez être tenu au courant des mises à jour. Ça ne parle pas que de paire de jumelles. Je parle souvent d'astronomie. Mais quand j'ai l'occasion de tester une paire de jumelles, j'en parle. À bientôt.